Salut, c'était Orandan pour Monaco Now. On est au stade Louis II et je vais donner le coup de l'envoi de Monaco-Marseille. Donc ici, on est au stade Louis II. C'est le grand complexe sportif de Monaco. C'est vraiment un centre multisport. Moi, je viens ici pour m'entraîner quand je descends dans le sud. C'est là où j'ai commencé l'athlétisme. C'est vraiment un lieu important. Si vous avez l'occasion de visiter le stade, faites-le parce que c'est un très beau stade. Ce stade, pour moi, il y a une place particulière dans mon cœur parce que j'ai grandi, je me suis formé en tant qu'athlète et je le trouve magnifique. On va dire que c'est mon stade. On est sur la place du palais. C'est là où vit le prince, c'est là où la famille princière habite. Le prince, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique et c'est quelqu'un qui est toujours là pour me soutenir dans mon sport et dans mes compétitions. Lorsqu'on vient visiter Monaco, c'est une étape obligatoire pour découvrir la principauté. Ici, on est toujours sur le rocher, pas très loin de la place du palais et je vais vous emmener voir un point de vue. Pour moi, c'est le plus beau point de vue de Monaco. On a le quartier de Fontvieille derrière moi, le stade Louis II qui est juste là. C'est un excellent lieu. C'est calme, on peut voir le coucher de soleil donc si vous voulez ramener votre copine quelque part ou votre copain, vous pouvez venir ici. Il y a des bancs en plus et exprès. Derrière moi, il y a le musée océanographique. C'est un musée très important en Monaco. C'est là où j'allais quand j'étais petit avec mes parents. Quand il y a de la famille et des amis qui viennent, je leur fais visiter ce musée parce que c'est vraiment quelque chose à faire à Monaco. Moi, ce qui m'a marqué dans ce musée, c'est quand j'étais petit, je suis parti plusieurs fois avec mes parents et il y avait une grosse grosse méduse. Je regarde encore des souvenirs et c'est une méduse qui m'avait un peu marqué parce que c'était un peu répugnant. Mais voilà, à chaque fois que je viens avec de la famille ou des amis, je leur fais visiter ce musée parce que c'est vraiment un super beau musée. Ici, on est sur la plage de Larvoto. C'est l'une des plages de Monaco. C'est la plage la plus populaire. C'est là où les gens viennent se baigner, s'amuser. Il y a des plages privées, des restaurants. Moi, c'est là où je viens la plupart du temps à Monaco quand je viens me baigner. C'est super sympa pour venir se balader le soir au coucher du soleil. C'est un endroit assez sympa si vous avez l'occasion de venir à Monaco en été, même en hiver, pour se balader, c'est top. Un autre endroit emblématique de la Principauté, un lieu exceptionnel, l'Automobile Club de Monaco. Monaco, c'est la ville du sport automobile. Il y a le rallye, la Formule 1. Suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Ici, tous les grands noms de l'automobile sont passés par là. Les grands noms de la Formule 1, du rallye, les pilotes qui habitent à Monaco viennent ici assez fréquemment. Donc, c'est un lieu vraiment très connu dans le monde de l'automobile. Donc, on est à la tête de chien. Pour moi, c'est l'un des plus beaux points de vue de la région. On a une vue imprenable sur la Principauté. On peut voir vraiment la Principauté dans son ensemble. C'est un lieu que je recommande notamment pour le coucher du soleil. On a vraiment une vue incroyable d'ici et je recommande vraiment ce lieu. J'espère bientôt vous voir sur Monaco et j'espère vous avoir donné envie de nous rendre visite.